Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous allez voir, c'est une vidéo de la galère. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un crash test make-up avec plein de petites nouveautés que j'ai dans mes tiroirs. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai vraiment galéré. La mauvaise humeur m'a envahie, même si j'ai essayé de ne pas vous la montrer tout au long du tuto. Il y a plusieurs nouveautés dans cette vidéo. Il y a du teint, il y a des yeux, il y a des lèvres. Donc le résultat final, c'est ça. Je me rapproche un peu pour vous montrer. Vous allez vous dire là comme ça finalement, non mais ça va, c'est pas si mal, ça passe. Ouais, ça passe au final. Mais bon, j'ai pas de fond de teint. Là, je n'ai aucun fond de teint sur le visage, aucun produit de teint. Donc c'est pour ça que j'ai galéré aussi finalement. Je pense que ce qui vous frappe là tout de suite en me voyant, c'est ce rouge extrêmement intense sur les yeux qui vient de la palette Nocibe, ma palette chérie. Il est très très beau. Il est magnifique sur les yeux. Mais mon Dieu, quelle galère, vous allez voir. Donc il y a du Nocibe, il y a du Too Faced, Yves Rocher, Fenty Beauty. Je vous laisse regarder tout ça en images. Mais avant que je commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est pas encore fait. J'ai besoin de force et j'ai besoin de soutien en ce moment. Je suis un peu dans une mauvaise période, de très mauvaise humeur. J'essaie de filmer quand je suis de bonne humeur, mais c'est assez rare en ce moment. Au début, je voulais faire un chit-chat make-up. Je me suis dit non, non, ne fais pas de chit-chat make-up, tu vas plomber l'ambiance. Bref, si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup, beaucoup. Sinon, voilà, vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge en bas. S'abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait très plaisir. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Instagram. On approche des 2K, donc bientôt, très 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 bientôt, vous aurez un joli concours. En plus, ça va tomber pour la période de Noël, je pense. Donc, je suis vraiment ravie. Allez, j'arrête de blablater et je vous laisse avec le nouveau crash test de la galère. C'est parti. Ok, je suis ready to make-up. Non, je suis complètement nude. Je n'ai rien du tout sur mon visage. La seule chose que j'ai appliquée sur ma peau, c'est un produit de la marque SVR dont je vous parle ces temps-ci. C'est le Sunseeker Blur, donc avec un indice 50 comme ça. Moi, je m'en sers de base ou de produit teint, ça dépend des fois. Parce que je vais commencer par les yeux. J'ai envie d'essayer avec vous. Alors, j'ai déjà un peu triché. J'ai déjà essayé deux fards parce qu'ils me tentaient trop. Ma palette chérie de chez Nocibe que je vous ai montré dans un de mes derniers hauls comme ça. Et si je commence par les yeux, c'est parce que quand j'ai essayé un fard, c'était hier, il y a eu quelques chutes. Donc, une fois n'est pas coutume, voilà, je vais faire les yeux d'abord. Celui que j'ai essayé, c'est celui-ci. C'est d'ailleurs un des fards pour lequel j'ai acheté la palette. Celui-ci, celui-ci. Vous voyez les textures vraiment très très crémeuses. Je vais vous les swatcher sur mon doigt. Ça, c'est le Red Fatal, donc c'est celui que j'ai essayé hier. J'aime tellement ce fard, il est sublime. Je vous swatch les autres comme ça sur mes doigts. Là, on en a un autre. C'est le Stronger. Il est un petit peu bronze comme ça. Là, on a le Stardust un peu doré. Là, on a une sorte de violine. Ce sont les quatre fards de la palette qu'il vaut mieux appliquer aux doigts, je pense. Les autres sont des mattes ou des satinés. Donc, comme je vous l'avais dit dans mon haul, elle est à 12,95€. Cette palette chez Nocibe, je trouve que ça vaut le coup par rapport à la diversité des textures, par rapport aux couleurs que je trouve plutôt sympa, notamment pour les fêtes de fin d'année. Regardez-moi ça de près. J'ai trempé une seule fois mon doigt dans ces quatre fards-là. Franchement, c'est assez incroyable par rapport au prix, je trouve. Et notamment celui-là que j'ai appliqué sur la paupière hier, on a exactement ce résultat-là, vous allez voir. Je vais commencer avec le fard Pretty Pink, comme ça. Ça m'a l'air d'être un matte et il est plutôt rose clair. Je prends mon pinceau MAC 224S, valeur sûre. Je vais faire mon creux de paupière avec. Et vous savez que je ne mets pas de base à paupière, jamais. Alors, le truc, c'est que normalement, comme je mets mon anti-cerne et que je poudre mon anti-cerne, ça sert de base à paupière. Là, j'avoue que vu que je ferai le teint après et notamment l'anti-cerne, il n'y a rien du tout sur mes yeux, à part le SVR Blur, là. Donc bon, on va vraiment pouvoir se rendre compte de la qualité des fards avec rien, rien, rien en dessous. Alors en fait, ce n'est pas vraiment un matte. Il a quelques petites... Alors, je ne dirais pas des paillettes, mais il est un peu satiné. Quelques petites particules de lumière à l'intérieur. Et vous voyez, regardez, quand je vous disais que moi, j'aime bien la pigmentation des fards nocibés, c'est que là, on est sur un fard qui est clair, donc qui est vraiment, voilà, classique, presque nude. Et moi, ça me va comme pigmentation. Je n'ai pas besoin d'avoir des fards beaucoup plus pigmentés que ça, notamment quand ce sont des fards clairs. Moi, ça me va très, très bien comme niveau de couleur sur les yeux, je veux dire. C'est pour ça que je vous dis que le rapport qualité-prix, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Comme je n'ai pas d'anti-cerne ni de poudre sur mes yeux, forcément, c'est un petit peu plus difficile à dégrader. J'aurais peut-être dû, bon, je ne sais pas, c'est trop tard. Alors, je le remonte un petit peu au-dessus de mon pli de paupière, notamment parce que moi, j'ai une paupière qui est super tombante. Mais s'il touche ma paupière supérieure, donc je le remonte un peu, hop, pour qu'il se voit. De toute façon, je vais faire un truc assez simple, vous allez voir. De toute façon, moi, vous savez que je ne suis pas une mariée en caméléon, je ne fais pas des trucs de malade. Je vais faire quelque chose d'assez simple en utilisant, voilà, deux, trois ou peut-être quatre fards à paupières. Ce sera déjà très bien. Et vous allez voir, les fards crémeux sont tellement intenses que de toute façon, je pense qu'il ne faut pas en mettre trop, sinon ça peut vite faire too much. Je vais faire un petit, comment dire, un petit coin externe. Non, avant de faire le coin externe, je vais justement appliquer celui-là, le Red Fatal, au doigt sur la paupière mobile. Tant qu'elle est encore un peu grasse et tout, qu'il n'y a pas trop de fards dessus. Donc, c'est celui que j'ai utilisé hier parce que je n'ai pas pu me retenir. Et regardez-moi ce fard à paupières. Tout simplement, comme ça, je le dépose au doigt, sans base, sans rien, sur ma paupière vierge. Et regardez déjà l'intensité de la couleur, quoi. Moi, je trouve que c'est un truc de fou. Enfin, c'est digne de grandes palettes qui valent beaucoup plus cher. Regardez-moi ça. Bon, après, je vais dégrader, je vais estomper et tout ça, bien sûr. Mais regardez l'intensité de cette couleur. C'est assez incroyable, je trouve. Par contre, voyez, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra, mais il y a quelques chutes. C'est ce dont je me suis rendu compte hier. Donc, j'ai bien fait de le tester, finalement, avant de filmer la vidéo. Après, il y a des moyens, même si on veut faire son teint avant, d'éviter les chutes, soit en rajoutant une couche de poudre, soit en mettant un petit truc. Moi, je suis vraiment bluffée de la qualité de ces fards-là. En tout cas, les fards crémeux, là, ils sont assez incroyables. Et je vais vous dire un truc. Ce que j'ai remarqué quand je l'ai appliqué hier. C'est que, finalement, le fard, là, le rouge que je viens d'appliquer, il était encore plus beau en fin de journée. Parce qu'au fur et à mesure de la journée, il a eu le temps de s'estomper. Je ne sais pas comment vous dire de se diffuser sur la paupière. Et j'ai trouvé le maquillage encore plus beau le soir que le matin, finalement. La couleur était toujours là, donc un tout petit peu moins intense, c'est normal. Mais moi, je préférais encore comme ça, même. Je vais intensifier un tout petit peu le coin externe avec le fard Victorious, là, celui-ci qui est un peu dans les mêmes tons. Bon, alors, en fait, j'ai l'impression que sur le fard Red Fatal, là, il ne se voit pas du tout, en fait. Je pense qu'il me faudrait quelque chose de beaucoup plus foncé. Et c'est vrai que c'est ce que je vous avais dit dans le haul. Ça manque un peu dans cette palette. Un fard noir ou brun foncé, notamment pour intensifier la ligne de cils. Pour moi, c'est un peu le hic. C'est un peu ce qui manque. Donc, ce n'est pas grave. Je vais aller le chercher dans une autre palette. Regardez, vous voyez les chutes ici, vous les voyez ? C'est un peu gênant, mais bon. Je vais prendre ma palette Marc Jacobs, la palette Fantasen, comme ça, qui est toute caca-boudin, désolée. Je vais prendre ce brun-là pour intensifier ma ligne de cils. Bon, j'ai fait un petit ras de cils marron, mais vraiment très, très, très léger avec la palette Marc Jacobs. Mais c'est vrai que les chutes, c'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux faire vos yeux avant. Elles partent un petit peu, mais pas complètement. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, moi, je transpire parce qu'il fait très chaud ici, donc j'ai la peau qui est un petit peu humide aussi. Peut-être que sur une peau complètement sèche, juste avec un coup de pinceau vers le haut, elles s'en vont bien. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est pour ça que j'ai préféré faire comme ça. Là, par exemple, j'ai fait avec un pinceau puis un petit mouchoir, mais il reste quand même quelques excédents. Je n'ai pas forcément envie d'appliquer un produit teint, parce que je vais finir les yeux après l'anti-cerne. Je vais rester sur mon Sunseeker de SVR, ça me va très bien. Par contre, je vais mettre de l'anti-cerne. Je n'aime pas mettre l'anti-cerne après les fards à paupières. Je trouve que c'est galère à chaque fois. Je vais quand même d'abord enlever le gros paquet de chutes qui est là. Je ne sais pas, je trouve que ce n'est pas pratique en fait. Moi, j'ai peur de recouvrir les fards à paupières que j'ai mis, notamment en coin interne. Je vais même prendre un pinceau plus petit parce que celui-là est trop gros. Enfin, pour le dessous, ça va, mais pour vraiment le creux de la cerne, c'est trop gros. L'avantage de mettre l'anti-cerne après, c'est qu'il y en a au moins un. C'est que moi, je le mets comme ça jusque là, ce qui fait que ça recouvre bien toute la cerne et ça permet de délimiter un peu mieux les fards à paupières. Je vais prendre un pinceau tout petit petit pour mon coin interne. J'ai l'impression que quand tu mets l'anti-cerne après, tu es obligé de faire deux fois tes yeux en fait. C'est un peu bizarre. Avant de finir mes yeux, je vais poudrer l'anti-cerne pendant qu'il est encore frais et surtout pour enlever les sous-tons jaunes. Et c'est l'occasion d'utiliser cette palette que j'ai trop envie d'utiliser depuis que je l'ai reçue. C'est la palette Too Faced Turn Up The Light de la gamme Born This Way, celle-ci. Par contre, je n'ai pas triché, je ne l'ai jamais utilisée. Moi, je l'ai pris en teinte médium puisqu'à l'intérieur, il y a plusieurs poudres, notamment une poudre matifiante, celle du milieu. Regardez ce petit objet de collection, cette petite merveille. Et alors, comme elle est formulée à base d'acide hyaluronie, enfin, pas mal d'ingrédients comme ça qui ont ces effets lissants, ce que j'ai entendu, c'est qu'en plus de venir matifier et fixer le make-up, elle a apporté cet effet un peu bleur, un peu lissant à la peau. Oula, par contre, c'est poudreux. Là, elle est hyper poudreuse. J'ai pris un pinceau de Sananas. Je ne fais que le côté droit pour le moment pour voir. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Regardez, entre ce côté-là qui est poudré et ce côté qui ne l'est pas, c'est quand même... Ah ouais, c'est impressionnant, je suis d'accord. Et elle est extrêmement fine. Je ne sais pas pourquoi, je vous l'avais dit dans le haul, je m'attendais à un truc beaucoup moins qualitatif. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, que les a priori à la con. Eh bien, elle est d'une finesse, ouais. Assez incroyable, cette poudre. C'est étonnant. Je vais vous montrer de près. J'ai poudré aussi le reste de ma zone T. Un peu le front. Effectivement, elle enlève toute la brillance de la peau instantanément. Elle ne se voit pas du tout sur la peau. Elle ne fait pas du tout d'effet cakey, etc. Elle est très, très fine. En tout cas, celle du milieu, là, qui est vraiment matifiante, qui est la poudre fixatrice. Je suis très, très, très contente. Et puis, on a les deux du côté, là, qui sont soit des poudres illuminatrices pour tout le visage, soit des highlighters, soit éventuellement des fards à paupières, je trouve. Enfin, on peut faire pas mal de choses avec. Mais je ne sais pas pourquoi, à la caméra, mon anti-cerne ressort si jaune. Je vais essayer de régler les éclairages, parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout comme ça. Bon, je vais reprendre le petit fard rose, celui-ci du tout début, pour me faire un petit ratif inférieur avec. Hier, j'ai utilisé le orange de la palette, qui s'appelle comme celui-ci, là, le Peach Maniac. C'est une sorte d'orange un peu corail, et franchement, il était très, très, très joli. Très, très fin. La couleur, bon, pigmentée, un petit peu comme le rose, là. Sauf que le orange, pour le coup, le corail, il est vraiment mat, mat. J'ai trouvé que c'était très, très sympa sur les yeux. Bon, ça va pas, ce pinceau. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais relier un peu, là, avec le coin externe de l'œil. Bon, j'ai étend la caméra. Je ne sais pas trop comment vous dire. Ça m'a saoulée, en fait. Ça m'a saoulée. Il y avait de nouveau des chutes. Enfin, je ne savais pas trop comment faire. J'ai rarement autant galéré. Bon, j'ai mis un trait de liner. Du coup, je vais mettre du mascara. J'espère que ce sera un petit peu mieux. Là, je vais rester sur une valeur sûre, parce que, bon, je vais prendre mon mascara Guerlain, cil d'enfer, que j'aime énormément. En fait, je pense que j'aurais dû mettre un produit teint, un vrai produit teint, pour camoufler tout ça, toutes les chutes, etc. Parce qu'en fait, je suis en train de faire exactement ce que je déteste, à savoir faire un make-up des yeux assez intense, avec des couleurs qu'on voit bien, quoi. Enfin, assez important. Avec un teint, pas forcément joli. En fait, je ne m'attendais pas à une telle pigmentation. Du coup, je n'ai pas mis de fond de teint et je n'ai mis que la base SVR. Le ventilateur me pique les yeux. Du coup, j'ai les yeux tout rouges. Du coup, ça coule. Enfin, bon, voilà, quoi. J'ai les yeux qui pleurent. La lumière est complètement caca aujourd'hui. Bon, après le mascara, je vais mettre un peu de bronzer. Je vais réchauffer mon teint. Je pense que ça ira mieux, déjà. J'aurai meilleure mine. Et du coup, le make-up des yeux ressortira peut-être un peu mieux. Enfin, j'espère. Bon, avec un peu de bronzer, ça va déjà un peu mieux, n'est-ce pas ? Mais, c'est pas encore ça. Franchement, je suis désolée pour cette vidéo. C'est une catastrophe. En plus, je n'ai même pas terminé. L'éclairage, ça va un peu mieux que tout à l'heure. Mais bon, je ne peux pas tout recommencer. Je suis vraiment désolée de vous faire assister à cette cata. Enfin bon, c'est pas grave. Mais je ne veux pas mettre de fond de teint parce qu'il fait tellement chaud que je n'ai pas envie de mettre de fond de teint. Mais j'ai quand même envie de me maquiller de manière prononcée. mais comme en ce moment, j'ai une peau de merde, ça donne ça. Voilà, c'est... Bon, je vais mettre un peu de blush. C'est la vidéo des Bad Vibes. Tout ce que je ne veux pas diffuser, eh ben voilà, t'es en plainte donc, Amie. Bon, cela dit, j'ai envie de tester un nouveau petit blush. Yves Rocher, n'est-ce pas ? Donc, c'est le numéro 10, rose à cajou. Je vous l'ai montré aussi dans mon dernier haul. Donc, c'est celui-ci qui est un petit peu comme ça, rouille, terracotta. Franchement, ça me fait trop, trop, trop envie. Et je vous avais dit que j'avais eu un véritable coup de cœur pour le bois de rose de Yves Rocher aussi, que ce soit en termes de rendu ou même de texture, etc. Donc, j'ai envie de tester un peu leur blush. Je trouve qu'ils ont des teintes originales qui sont assez hybrides, qu'on ne voit pas partout, qui sortent de l'ordinaire et qui se diffusent bien sur la peau. Donc, j'espère que celui-là, ce sera pareil. Comme j'ai un make-up des yeux un peu dans les roses, un peu beaucoup même, je pense que ça peut être pas mal, ce genre de teinte un peu rouille. On va voir. De toute façon, on peut où j'en suis. Alors, c'est très pigmenté. Il faut faire attention. Regardez, j'en ai mis ici. Mais normalement, si c'est comme l'autre, ça se diffuse assez bien. En fait, ça peut être un blush bronzer. J'ai l'impression, cette couleur-là, en tout cas. Le rose à cajou. Si vous avez la même carnation que moi, c'est-à-dire médium, ça peut être un peu un deux en un. Enfin, bronzer, il y a quand même des sous-tons un peu rouges, un petit peu dedans. Donc, je ne sais pas. Mais c'est une teinte foncée. Je vais venir le faire fondre avec mon bronzer, justement. En tout cas, j'adore la teinte. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra, malgré la sale lumière d'aujourd'hui, cette teinte, ouais, un petit peu. Alors, c'est vraiment très original comme couleur. C'est ni corail, c'est ni rose. On est vraiment... Ouais, je crois que c'est terracotta le mot. Ce n'est pas rose à cajou, en fait. C'est rouille terracotta. Et j'adore. J'adore. Ça donne cet effet bonne mine. Un peu comme le blush bois de rose que j'avais beaucoup aimé. Le bois de rose, il est vraiment couleur chair, nude. Là, c'est un peu plus visible, mais ça fait un... C'est effet quand même bonne mine, mais naturel, vous voyez. Comme si c'était des petites joues rosées en un peu plus intense que l'autre. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. J'en ai un peu marre des blushs roses, corail en ce moment. Je recherche autre chose. Et là, j'adore. Ouais, j'adore. J'adore ce que ça donne. Je pense que je vais aller vous montrer à la vraie lumière du jour le rendu final, parce que là... Et puis, alors, je voulais tester ce petit coffret Fenty Beauty, vous savez, avec l'highlighter, Diamond Bomb et le gloss. Je pense que l'highlighter, je ne vais pas le tester aujourd'hui parce que... Non. Je vais juste tester le gloss. Un petit gloss avec ce make-up, ce sera très, très bien, je pense. J'ai déjà essayé avec vous le premier que je me suis acheté en plus grand format. Ça, c'est le mini format. Le premier, je l'aime énormément. C'est cette sorte de teinte un petit peu marronnée. Et là, c'est la teinte Fussy. Donc, on est sur un, a priori, un rose, rose violine. Ouais. Ah, c'est clair quand même. Je vais vous montrer sur la main. Là, c'est assez clair. Mais c'est extrêmement lumineux. Regardez ces sous-tons. C'est très, très, très joli. Et j'ai beaucoup aimé la texture du premier. Ils ne collent pas, ces gloss-là. Ils sont agréables à porter sur les lèvres. Vraiment. Moi, je ne suis pas très gloss. Vous savez, en temps normal. Donc, je suis très, très difficile en gloss. J'y vais comme ça, sans crayon à lèvres, sans rien. Alors, c'est exactement la même odeur que le premier. Cette odeur de gloss, un petit peu à l'ancienne. Mais moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Odeur un peu bonbon, mais ce n'est pas too much. Sur les lèvres, c'est doux, c'est onctueux. Mais ce n'est pas collant, je vous dis. En même temps, c'est très, très agréable. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez, c'est tout en légèreté. Il y a de la couleur. Il y a une teinte, mais qui est claire. Et on a vraiment cet effet lumineux sur les lèvres. C'est très glamour, je trouve. J'aime beaucoup ces gloss Fenty. Je vais essayer de m'en acheter d'autres. Du coup, j'en ai deux pour l'instant. Je les adore. Écoutez, je pense qu'on est pas mal au niveau du make-up. Bon, je ne vais pas changer de place. Je vais rester là pour vous montrer le rendu final. Au niveau des yeux, en fait, j'ai utilisé que deux fards à paupières de la palette Nocibe, finalement. Je pensais en utiliser plus, mais le résultat était tellement intense que je me suis arrêtée là parce que sinon, ça m'a fait un peu peur. Voilà, pour être honnête avec vous, l'intensité notamment, enfin, c'est surtout de celui-ci, de celui-ci, le Red Fatal, m'a fait un petit peu peur. Donc, je me suis arrêtée là. Pour moi, c'est suffisant. Enfin, vous me connaissez. Et quand c'est comme ça, très intense et tout ça, je peux vite perdre pied. Mais regardez du coup ce que ça donne. Et comme je vous disais, le résultat sera encore plus joli ce soir parce que le rouge va s'estomper. C'est ce que j'ai pu observer hier. Deux fards à paupières uniquement. Donc, le petit rose du début et le crémeux, le fameux rouge. Le rose, je l'ai mis en ras de cil inférieur aussi. Un trait de liner, un peu de crayon noir, un peu de mascara. Et voilà. Donc, je pense que ça peut être vraiment très, très, très joli quand on a un teint qui est bien fait. Et j'ai fait l'erreur aujourd'hui, voilà, de faire un make-up que je trouve assez intense en ayant le teint pas forcément très unifié. Tant pis, c'est pas grave, c'est fait. Je vais retester cette palette. Je peux pas me faire un avis là en ayant utilisé que quelques fards. Hier, j'ai utilisé que le corail. Donc voilà, j'ai utilisé même pas la moitié de la palette. Je vous en reparlerai. Il faut peut-être que je me l'approprie petit à petit. J'ai pas forcément l'habitude moi des fards comme ça si crémeux, si intenses, si pigmentés. Si vous, vous avez l'habitude, vous pouvez y aller et enfoncer. Mais faites attention aux chutes. Vraiment ça, c'est le gros bémol. Faut vraiment faire ses yeux avant. Cette palette Too Faced là, je n'ai utilisé pareil qu'une seule poudre pour le moment, celle du milieu et j'en suis vraiment contente. Je trouve qu'elle est extrêmement fine sur la peau, non seulement sur l'anticierne mais aussi sur le reste du visage parce que sur le reste du visage j'ai rien du tout à part la petite crème SVR. Elle lisse les pores. Alors je sais pas si c'est l'acide hyaluronique etc. qui est à l'intérieur mais elle lisse le grain de peau, elle lisse les pores. On ne la voit pas du tout. Elle est très très fine donc je suis vraiment contente parce que c'est ce que j'avais entendu dans les vidéos et c'est pour ça que je voulais l'acheter. Le rendu final j'aime beaucoup beaucoup. J'ai hâte d'utiliser les deux autres aussi. Ce blush Yves Rocher je l'aime beaucoup aussi. Là en tout cas première utilisation j'adore la teinte et il est tout aussi facile à travailler à estomper que celui que j'avais déjà. Le petit Gloss Fenty aussi. J'aime beaucoup porter ce genre de rouge à lèvres en ce moment de gloss. J'ai envie d'un peu de couleur sur mes lèvres mais pas trop. De quelque chose de glamour féminin mais sans que ce soit too much. Ces Gloss Fenty là ils sont géniaux. N'hésitez pas à les tester. Donc voilà ce que ça donne au final. J'espère que ça vous plaît malgré tout. J'ai vraiment galéré. Franchement j'ai vraiment galéré. Bon le résultat final n'est pas si mal. Déjà que je suis dans un mauvais mood en ce moment voilà la vidéo s'en ressent. Peu importe. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez ces produits ou pas ? J'en ai beaucoup pas testé donc j'espère que je pourrais filmer à venir. C'est pas facile en ce moment. Je pense que vous l'avez compris. Moi je vais vous laisser là je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !